Chapitre 134 La maison semble inhabitée, tant elle est silencieuse. Jésus, en faisant moins de bruit qu'une ombre, monte l'escalier, blancheur dans la blancheur de la pleine lune, et arrive sur la terrasse. Il la parcourt. Il semble un spectre qui se meut sans bruit, un spectre lumineux. Dans l'éclat de la lumière lunaire, il semble s'affiner, grandir encore. Il lève avec la main le rideau qui est à la porte de la chambre du haut. Il était resté abaissé depuis le moment où les disciples de Jean y étaient entrés avec Jésus. À l'intérieur, assis ça et là, en groupe ou seul, il y a les apôtres avec les disciples de Jean et Manahant, et endormi avec la tête sur les genoux de Pierre, il y a Marjiam. La lune se charge d'éclairer la pièce en entrant avec ses flots phosphoriques par les fenêtres ouvertes. Personne ne parle et personne ne dort, sauf l'enfant assis par terre sur une natte. Jésus entre doucement et le premier qui le voit, c'est Thomas. « Oh maître ! » dit-il en sursautant. Tous les autres se secouent. Pierre, dans son impétuosité, va se lever brusquement, mais il se souvient de l'enfant et le fait doucement, en appuyant la tête brune de Marjiam sur son siège, de sorte qu'il arrive le dernier près de Jésus, pendant que le maître, avec la voix fatiguée de quelqu'un qui a beaucoup souffert, répond à Jean, Jacques et André, qui lui disent leur douleur. « Je le comprends, mais seul celui qui ne croit pas doit se sentir désolé par une mort. Pas nous qui savons et croyons. Jean n'est plus séparé de nous, il l'était auparavant. Auparavant, il nous séparait, même ou avec moi, ou avec lui. Maintenant, c'est fini. Où il est ? Moi, je suis. Il est près de moi. » Pierre passe sa tête grisonnante au milieu des têtes jeunes, et Jésus le voit. « Toi aussi, tu as pleuré, Simon de Jonas, et Pierre, d'une voix plus roque qu'à l'ordinaire. Oui, Seigneur, car moi aussi, j'avais été disciple de Jean. Et puis, et puis, et pensez que vendredi dernier, je m'attristais que la présence des pharisiens nous aurait remplis d'amertume le sabbat. Celui-ci, oui, c'est un sabbat d'amertume. J'avais amené l'enfant pour avoir un sabbat encore plus beau. Au contraire. Ne te laisse pas abattre, Simon de Jonas. Jean n'est pas perdu. Je te le dis aussi à toi. Et en échange, nous avons trois disciples bien formés. Où est l'enfant ? Là, maître, il dort. « Laisse-le dormir, » dit Jésus, en se penchant sur la petite tête brune qui dort tranquille. Et puis, il demande encore, « Avez-vous soupé ? » Pierre répond, « Non, maître. Nous t'attendions et nous étions préoccupés. Maintenant, à cause du retard, ne sachant pas où te chercher, il nous semblait avoir perdu, toi aussi. » Nous avons encore le temps de rester ensemble. Allons préparer le souper parce que, après, nous allons ailleurs. J'ai besoin de m'isoler parmi des amis et demain. Si nous restons ici, il y aura toujours des personnes pour nous entourer. Et moi, je te jure que je ne les supporterai pas, spécialement ces manœuvres de serpents, des âmes, des pharisiens. Et ce serait dangereux s'ils leur échappaient, même un sourire s'adressant à nous dans la synagogue. Du calme, Simon. Mais moi, j'y avais pensé aussi. C'est pour cela que je suis revenu vous prendre avec moi. À la lueur des petites lampes allumées des deux côtés de la table, on voit mieux l'altération des visages. Seul Jésus garde sa majesté solennelle et Marc-Giam sourit dans son sommeil. « L'enfant a déjà mangé, » explique Simon. « Il vaut mieux, alors, le laisser dormir, » dit Jésus. « Et au milieu des siens, il offre et distribue un peu de nourriture que l'on mange sans appétit. Et le souper est vite terminé. Dites-moi maintenant ce que vous avez fait, » dit Jésus pour les encourager. Pierre dit, « Moi, je suis allé avec Philippe dans les campagnes de Bethsaida. Nous avons évangélisé et guéri un enfant malade. En réalité, c'est Simon qui l'a guéri, » dit Philippe, « qui ne veut pas s'attribuer une gloire qui ne lui appartient pas. » « Ô Seigneur, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai prié beaucoup, de tout mon cœur, parce que le petit malade me faisait pitié. Puis je l'ai oint avec de l'huile et je l'ai frotté avec mes grosses mains. » « Et il a guéri. Quand j'ai vu son visage se colorer et ses yeux s'ouvrir, revivre en somme, j'ai eu presque peur. » Jésus lui met la main sur la tête sans parler. Thomas dit, « Jean a beaucoup étonné parce qu'il avait chassé un démon, mais c'est à moi qu'il est revenu de parler. » « Mon frère Jude l'a fait aussi, » dit Matthieu. « Alors, même André, » dit Jacques d'Alphée. Barthélémy dit, « De son côté, Simon le zélote a guéri un lépreux. Oh, il n'a pas eu peur de le toucher, mais il m'a dit ensuite, « Ne crains pas. Par la volonté de Dieu, aucun mal physique ne s'attaque à nous. » « Tu as bien parlé, Simon. » « Et vous deux ? » demande Jésus à Jacques de Zébédé et à l'Iscariote qui se trouve un peu loin, le premier qui parle avec les trois disciples de Jean, le second seul et renfrogné. « Oh, moi je n'ai rien fait, » dit Jacques, « mais Judas a fait trois miracles formidables, un aveugle, un paralytique, un possédé. À moi, il me semblait un lunatique, mais les gens l'appelaient ainsi. » Pierre dit, « Et toi, tu nous fais cette tête alors que Dieu t'a tant aidé ? » « Je sais être humble, moi aussi, » répond l'Iscariote. Jacques répond, « Et ensuite, nous avons été reçus par un pharisien. Moi, je me trouvais mal à l'aise, mais Judas sait mieux s'y prendre et l'a vraiment apprivoisé. Le premier jour, il était sur ses gardes, mais ensuite... » « N'est-ce pas, Judas ? » Judas acquiesce sans parler. « Très bien, et vous ferez toujours mieux. La semaine prochaine, nous restons ensemble. En attendant, Simon va préparer les barques. Toi aussi, Jacques. Pour tous, maître, nous n'y tiendrons pas tous. « Ne peux-tu pas en avoir une autre ? » « En la demandant à mon beau-frère, oui, j'y vais. » « Va, et après l'avoir fait, reviens tout de suite et ne donne pas beaucoup d'explications. » Les quatre pêcheurs partent. Les autres descendent prendre sacs et manteaux. Ils restent maintenant avec Jésus. L'enfant continue de dormir. « Maître, tu vas loin ? » « Je ne sais pas encore. Eux sont fatigués et affligés. Moi aussi. Je compte aller à Tariché dans les campagnes pour nous isoler et être en paix. J'ai mon cheval, maître, mais si tu le permets, je vais venir en suivant le lac. Tu y resteras longtemps ? » « Peut-être toute la semaine. Pas davantage. Alors, je vais venir, maître. Bénis-moi en ce premier adieu et enlève-moi un poids du cœur. » « Lequel, Manahant ? J'ai le remords d'avoir laissé Jean. Peut-être si j'y avais été ? » « Non, c'était son heure et lui, certainement, a été content de te voir venir à moi. N'aie pas ce poids. Cherche, au contraire, à te libérer vite et bien de l'unique poids que tu as, le goût d'être homme. Deviens esprit, Manahant. Tu le peux. Tu as en toi la capacité de l'être. Adieu, Manahant. Ma paix soit avec toi. Nous nous reverrons bientôt en Judée. Manahant s'agenouille et Jésus le bénit. Puis, il le lève et l'embrasse. Les autres rentrent et se saluent entre eux. Aussi bien les apôtres que les disciples de Jean viennent en dernier lieu les pécheurs. C'est fait, maître. Nous pouvons partir. C'est bien. Saluez Manahant qui reste ici jusqu'au crépuscule de demain. Rassemblez les vivres, prenez de l'eau et partons. Faites peu de bruit. Pierre se penche pour réveiller Marjiam. Non, laisse-le. Il pourrait pleurer. Je le prends, moi, dans mes bras, dit Jésus. Et il soulève délicatement l'enfant qui gémit un peu mais instinctivement se met à l'aise dans les bras de Jésus. Ils éteignent les lampes. Ils sortent. Ils ferment la porte. Ils descendent. Au seuil du jardin, ils saluent de nouveau Manahant et puis enfilent le long du chemin, plein de lune, ils se rendent au lac, immense miroir d'argent sous la lune au zénith. Trois tâches rouges sur le miroir tranquille, c'est ce que paraissent les trois fanaux des prous déjà immergés. Ils montent en se répartissant dans les barques. Les pêcheurs montent les derniers. Pierre et un garçon là où est Jésus, Jean et André dans la seconde, Jacques et un garçon dans la troisième. Pierre demande « Où allons-nous, maître ? » « À Tariché, où nous avons débarqué après le miracle des Gérazéniens. Maintenant, il n'y aura pas de marécage et nous y serons tranquilles. » Pierre prend le large et les autres avec les barques par derrière, dans le sillage de celles qui précèdent. Personne ne parle. Quand ils sont au large et que Capharnaüm s'évanouit dans la clarté de la lune qui uniformise tout par sa poussière d'argent, alors Pierre, comme s'il parlait à la barre du Timon, dit « Et cela me plaît. Demain, ils vont nous chercher, ma vieille, et grâce à toi, ils ne nous trouveront pas. » « À qui parles-tu, Simon ? » demande Barthélémy. « À la barque. Ne sais-tu pas que pour les pêcheurs elle est comme une épouse ? Combien j'ai parlé avec elle plus qu'avec Porphyré. » « Maître, est-il bien couvert, l'enfant ? » « Il y a de la rosée sur le lac la nuit. » « Oui. Écoute, Simon, viens ici, je dois te parler. » Pierre passe la barre du Timon au mousse et va vers Jésus. « J'ai dit à Tarichet, mais il suffira d'y être après le sabbat pour saluer de nouveau Manahan. Ne pourrais-tu pas trouver un endroit près de là où nous pourrions être en paix ? » « Oh, maître, en paix, nous, ou aussi les barques. Pour elle, il faut Tarichet ou bien les ports de l'autre rive. Mais si c'est pour nous, il suffit que tu t'enfonces au-delà du Jourdain où seuls les animaux te découvriront et peut-être quelques pêcheurs qui surveillent des nasses. Nous pourrons laisser les barques à Tarichet. Nous y arriverons à l'aube et nous filerons rapidement au-delà du guet. Il est facile d'y passer en ce moment. C'est bien, nous ferons ainsi. Le monde te dégoûte, toi aussi, hein ? Tu préfères les poissons et les moustiques, hein ? Tu as raison. Je n'éprouve pas de dégoût. Il ne faut pas en avoir. Mais je veux éviter que vous fassiez des scandales et je veux me consoler en votre compagnie pendant ces heures de sabbat. Mon maître, Pierre le baise au front et s'éloigne en essuyant une grosse larme qui veut vraiment couler de l'œil et descendre vers la barbe. Il revient à son timon et met le cap au sud avec décision pendant que la lumière de la lune décroît au coucher de la planète qui descend au-delà d'une colline en dérobant son large visage à la vue des hommes mais en laissant encore le ciel blanchi par sa lumière et une lueur d'argent sur la plage orientale du lac. Le reste est couleur d'indigo foncé qu'on distingue à peine à la lumière des fanaux de proue. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir et les fruits récoltés vocation conversion sont immenses. Visionnaires de la vie du Christ de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église sa description des personnages de leur psychologie la précision des lieux où ils évoluent des coutumes et mœurs de l'époque est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.association Maria Valtorta .fr